Et salut tout le monde et on se retrouve dans un Novoltsnew pour vous parler vite fait du teaser. On va pas le regarder parce qu'il n'y a pas grand chose à voir, puisque plus de la moitié du teaser c'est pour donner la date. Donc on le sait déjà, c'est le 7 décembre, donc elle sort la semaine prochaine en Corée. On va pouvoir voir du coup son set, bah du coup techniquement la semaine prochaine. Là on va juste parler un petit peu de ce qu'on peut voir dans ce trailer, enfin dans ce teaser pardon, on voit pas grand chose. J'ai traduit en français, on va en parler juste après. Du coup on commence déjà par, on voit Lythia, on voit déjà que c'est une femme mûre, déjà il n'y a pas de soucis. Evidemment je vais faire des commentaires qui vont je pense paraître déplacés vis-à-vis des commentaires de la précédente vidéo. Puisque apparemment, je suppose que c'était des commentaires sous un fond de sexisme. Mais rassurez-vous, il n'y a pas d'arrière-pensée. Je sais les gens ne me connaissent pas, ils tombent sur mes vidéos, ils voient, ah là là, elle a pas mal les psaise. Ah bah tout de suite, tout de suite ça part en vrille, oui, sexiste, machin, bon bref. On n'est pas là pour ça, donc du coup on voit Lythia, on voit... Oui bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Les plans de caméra sont suggestifs, vous voulez que je fasse quoi ? On voit ses pieds, ça c'est bon pour les fétichistes. On voit son bâton, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et on voit un mur qui se brise et après c'est la date. Voilà, il n'y a pas rien. Donc en gros, le titre c'est Je découvrirai tout, même la vérité au-delà des tabous. Donc ça m'a l'air d'être une sorte de fille qui cherche à faire éclater la vérité. C'est un peu une espèce de révolutionnaire, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Mais en gros c'est une mineuse. Je préfère dire mineuse, c'est quand même plus... c'est plus safe. Donc c'est quelqu'un qui cherche un petit peu à révéler la vérité au grand jour, qui cherche à outrepasser les tabous. Donc en général quand tu outrepasses les tabous, c'est que tu vas à l'encontre des règles et de la doxa qui est mise en place. Par exemple dans un régime totalitaire, si tu es quelqu'un qui veut briser les tabous, c'est que tu es quelqu'un qui va à l'encontre des règles et qui va à l'encontre de l'idéologie dominante. Imaginons que par exemple tu n'as pas le droit de dire le mot, je ne sais pas moi, le mot sandwich. Imaginons que quelqu'un qui veut briser les tabous, il ne va pas se gêner pour dire le mot sandwich alors que c'est interdit. C'est un exemple, mais je pense que c'est un truc comme ça. Et du coup, je suppose qu'elle va être piégée dans une sorte de monde ou un monde dystopique, où on n'a pas le droit de parler de certaines choses, où il y a des choses qui sont taboues. Et elle, je pense qu'elle va essayer de s'écarter du droit chemin pour essayer de briser les tabous parce qu'elle veut découvrir la vérité sur le monde où elle est. Est-ce qu'elle va être dans une sorte de monde illusoire ? Est-ce qu'elle va être... Et surtout, quels vont être les antagonistes ? Est-ce que ça va être l'ordre des nirs ? Est-ce que ça va être des démons du monde démoniaque ? Est-ce que ça va être quelqu'un des sept tours qui serait vil, qui serait mesquin ? Est-ce que ça serait quelqu'un de nouveau ? Un peu comme on l'a vu chez L'Abi avec Nenya, ou un peu comme on l'a vu chez Noah avec le général rouge de l'ordre des nirs, même s'il n'est pas si nouveau que ça, puisqu'on l'avait déjà vu avec Drabaki. Est-ce que... L'histoire, ça a l'air intéressant. Je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui cherche à découvrir la vérité, un petit peu à l'instar d'un journaliste. Je ne sais pas. Imaginez le perso Corée du Nord. Non, 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 quand même pas. Imaginez l'antagoniste, c'est Kim Jong-un. Non, non, je ne veux pas. En plus, le jeu est coréen. Oh non, il faut que j'arrête avec ça. Il faut que j'arrête avec ça. Bref. Pour ce qui l'est, et maintenant, la deuxième chose, c'est par rapport au sexisme, apparemment, dont j'ai pu avoir dans la précédente vidéo. Je suis désolé que vous trouviez mes propos lourds, mais c'est uniquement à des fins de... De toute façon, ces gens-là, en général, ne me croiront pas parce qu'ils ne me connaissent pas et ne chercheront pas à me connaître. Mais je veux le dire quand même. Je tiens, pour ma défense, à dire que, voilà, j'aime bien faire des blagues limites. Donc désolé si ce genre de plan, ça donne envie de faire des blagues un peu... un peu olé-olé, donc excusez-moi de vouloir faire rigoler les gens. On a le droit de faire ce genre de propos en 2023 sans être qualifié pour autant de machiste, ce que vous voulez, machin, mes couilles. Encore une fois, c'est un mauvais jeu de mots. Si vous ne me connaissiez pas, j'adore faire des blagues très limites. Ça, c'est vrai. Peu importe le sexe, l'origine ou ce que vous voulez. Je sais que ça fait de moi une personne très problématique, mais que voulez-vous ? Il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Si vous voulez débattre dans les commentaires, allez-y, débattez avec ardeur et ferveur. Moi, je vous chope sur la prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, comme dit, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager. Et je vous dis à tous, bye tout le monde.